Des félicitations venant du monde entier continuent d'affilier pour Joe Biden et Kamala Harris. Les premiers ministres d'Irlande, de Grèce, d'Italie et d'Espagne ont traité leur meilleur vœu afin de renforcer leur lien avec la future administration américaine placée sous l'égide de Joe Biden. Le roi d'Arabie saoudite et son fils, le prince héritier, ont également transmis leurs félicitations. Le secrétaire général de l'OTAN, James Stoltenberg, a fait part de son impatience de travailler avec Biden. La qualifiant de fervent partisan de l'Alliance, Biden continue de préparer sa transition vers la Maison-Blanche. Il a dévoilé ses priorités, dont la maîtrise de la provocation du Covid-19, mais aussi faire marche arrière sur certains choix faits par Trump.